Bonjour à tous, c'est Aurore qui travaille à Cargomar d'habitude et aujourd'hui je vais vous proposer un petit tuto pour réaliser des peintures maison avec que deux éléments qu'on peut trouver dans sa cuisine donc comestibles pour les petits il n'y a aucun danger que ce soit donc avec des épices, des poudres chocolatées, café, confiture, jus de fruits tout ce qui pourrait nous permettre de faire de l'aquarelle sans avoir le matériel de peinture, on n'a pas forcément tous le matériel de peinture chez soi et puis ça peut être une activité amusante de faire des petites mixtures avec les enfants et ensuite qu'ils puissent réaliser des toiles avec les peintures qu'ils ont fait eux mêmes donc là j'ai pris quelques épices de mon garde-manger, de la confiture de mûre et du café au chocolat donc dans l'idée de faire quelques petits mélanges et de montrer le résultat en couleurs sur la feuille après libre à vous d'explorer vos placards avec vos enfants et d'inventer d'autres d'autres façons de peindre donc il vous faut juste des éléments qui sont solubles et de l'eau que moi j'ai fait chauffer pour faciliter la dissolution alors par exemple je vous propose de commencer par le curry on a tous le curry dans sa cuisine donc de verser un peu de poudre de curry au fond d'un récipient j'ai pris des verres pas trop c'est pas nécessaire puis de faire le mélange avec de l'eau que j'ai fait chauffer au préalable selon la dose que vous mettez d'eau la couleur sera plus ou moins intense ici j'ai envie d'avoir un jaune un jaune doré on touille bien avec le pinceau dans le pinceau bien sûr il faudra soit en avoir plusieurs soit pensé à le à le nettoyer entre chaque utilisation ou alors autre solution quand vous faites votre mixture vous mettez de l'eau un peu moins chaude de l'eau dans laquelle on peut plonger les doigts et vous rajoutez une une petite cuillère à café de maïzena de fécule de maïs et quand vous mélangez il y aura une texture un peu plus épaisse et là si vous n'avez pas de pinceau et que les enfants ont envie de s'amuser vous pouvez faire de la peinture aux doigts alors la petite mixture de curry qui donne donc un jaune assez soutenu un peu ocre et je vais le tester sur la feuille voilà on a un jaune un jaune qui est un peu texturé parce que du coup on voit les petits grains mais c'est assez joli en fait et là il faut se dire qu'on traite vraiment ça comme de la coirelle c'est un jaune assez soutenu donc après il faut jouer avec l'eau et la quantité qu'on y met pour avoir la couleur de l'intensité qu'on souhaite on en est vraiment sur un côté à poiret ça c'était pour un jaune pour un brun j'ai du clou de girofle moulu la muscade moulu pourrait aussi faire affaire marche très bien je vais tester avec le clou de girofle pareil j'en mets pas trop en gros j'en mets l'équivalent d'une cuillère à café rase c'est suffisant de l'eau toujours pas trop ça sent très très bon en plus quand on le fabrique c'est tout sympa je mélange et là avec le clou de girofle on va voir un marron un marron plus plus foncé un marron un peu ocre alors juste je vais prendre un petit peu de sopalin pour essuyer mon pinceau pour pouvoir passer d'une couleur à l'autre donc je fais mon mélange avec le clou de girofle et je le teste sur ma feuille alors bien sûr il faut se dire que les couleurs ne sont pas aussi intense que dans un secte de peinture à gouache par exemple évidemment on est sur de l'aquarelle et puis on est sur des sur du bricolage avec des pigments naturels donc on est vraiment sur des choses plus sur des tons plus pastel finalement donc là on a le résultat en marron on voit quand même la différence toujours avec une texture un peu granuleuse que moi je trouve très sympa pour le jaune j'avais aussi pris du curcuma qui donnera peut-être un jaune un peu plus un peu plus clair je vais pas le refaire je vais tester avec d'autres choses alors comme je vous disais on peut tester avec plein de choses et je me disais que pour obtenir des couleurs plus plus chaudes je pensais à de la confiture par exemple donc moi j'ai pris de la confiture de mûres que j'ai dans la maison c'est même de la gelée en fait qui fait un jus et donc je vais aller vider le jus dans le verre je vais en mettre un peu plus je vais mettre aussi un peu de gelée de confiture vraiment je vais venir diluer ensuite avec de l'eau et là bien sûr avec de la mûre on va avoir une couleur violet foncé assez intense assez riche si vous avez des fruits surgelés comme on en trouve en grande surface les assemblages de fruits rouges ça peut être je pense aussi une bonne façon de faire de l'aquarelle maison parce que quand on les met à décongeler ça libère beaucoup de jus et le jus est d'une couleur très intense violet rouge foncé et en plus ça tâche et je pense que ça pourrait très bien fonctionner pour faire de l'aquarelle maison alors bon il faut un petit peu que la confiture se réduise en liquide voilà alors je teste la couleur alors là on est sur une couleur on est sur un rose pastel en fait rose foncé rose pastel assez joli je sais pas si avec la lumière on voit vraiment bien la différence je montrerai la feuille une fois que ce sera sec pour vous puissiez vous faire une idée ça c'est le test avec de la confiture vous pourriez aussi parfaitement utiliser du sirop du sirop de grenadine sirop de fraises etc en plus la couleur soit peut-être encore plus plus intense pour réaliser donc de la peinture à l'aquarelle j'ai pris du cappuccino ça pourrait parfaitement fonctionner avec du café tout simplement du chocolat en poudre tout ce qui est soluble et qui va donner une certaine couleur alors là je teste le cappuccino mais sans surprise on sera sur un marron clair alors pareil une cuillère à café rase avec l'eau chaude toujours alors je le répète si jamais vous voulez faire la peinture au doigt et vous n'avez pas de pinceau soit vous laissez refroidir les mixtures soit vous utilisez de l'eau plus sienne pas que les petits doigts se brûlent en plus là ça fait de la mousse faire une texture sympa sur le papier voilà sans surprise on est sur quelque chose de du coup qu'il n'y a pas la texture granuleuse contrairement aux précédentes préparations c'est bien solide mais on est sur quelque chose de très très clair et donc le cappuccino c'était pas la meilleure solution je pense qu'avec du café on obtiendrait quelque chose de beaucoup plus soutenu après l'aquarelle c'est aussi des tons très pastel très clair on peut s'amuser avec l'eau à mettre des gouttes sur le papier à le faire tourner à faire glisser à faire des formes donc donc ça c'est sympa sur une couleur beaucoup plus clair j'ai l'impression qu'à l'écran on voit pas très bien la différence mais je vous promets qu'il y en a une voilà c'était des petites idées donc n'hésitez pas à créer les vôtres à explorer les placards avec vos enfants et à essayer de faire d'autres mixtures pour obtenir différents tons d'aquarelle et à faire recréation et pourquoi pas à les envoyer en photo en commentaire de cette vidéo je vous souhaite une bonne journée j'espère que le confinement se passe bien et peut-être une rentrée prochaine au revoir